Salut à tous ! Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, la présentation de mes bibliothèques puisque j'ai actuellement un nouveau décor, vous l'avez vu, dans mes récentes vidéos et du coup j'avais très envie de vous les montrer et de vous montrer la façon dont j'organise mes livres puisque je peux désormais vraiment les trier par genre et je pensais que ça pouvait être intéressant pour vous pour en voir un peu plus sur ma boob collection, sur ce que je lis, la façon dont je les range, vous donner des idées, ce genre de choses là. Donc ça va être une vidéo très différente de d'habitude, je n'ai jamais fait ce genre de vidéos. Peut-être sur ma chaîne principale un peu où je n'ai pas forcément tout en fait des vidéos face caméra comme actuellement mais sur cette chaîne-là je n'en ai encore jamais faite. Du coup ça va être une première, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais prendre l'appareil photo et je vais vous filmer les plans pour que vous voyez un peu ça et je pense qu'on va faire comme ça. Donc si vous souhaitez voir comment je range mes livres, restez pour la suite de la vidéo ! Alors du coup sur cette première étagère, on va retrouver des livres assez... enfin qui ne sont pas des romans parce que comme vous pouvez le voir, et je m'approche un peu, on a des dictionnaires, donc italien, anglais, les deux langues que je parle. On a des livres un peu différents comme celui-ci que je vous présentais dans mes beaux livres. Voilà j'avais très envie de les mettre un peu en avant, chose que je ne pouvais pas vraiment faire dans mon ancien... bah dans mon ancienne conception de bibliothèque. J'ai celui-ci de Chantal Thomas que j'ai hâte de lire, que je vous présentais dans mes nouveautés lecture que je vous mettrai dans le petit i juste ici. J'ai des livres de mode juste ici et là j'ai des petits romans de l'édition .2 qui est une édition qui était sortie quand j'étais au lycée. J'adorais absolument ça. Et en fait, on lit de cette façon-là. C'est hyper hyper ludique et très cool. Voilà. Ensuite, ici, on a du roman français, du style thriller polar, un peu sombre. Alors c'est pas ultra bien rangé parce que là, on a ce livre-ci de mode qui n'a rien à faire là. Voilà. Mais sinon, on a par exemple du Claire Favan qui est une auteure française qui est écrit des thrillers assez très très sombres, que j'adore. On a un Karine Gible que je n'ai pas encore lu. On a du Catherine Pancol. Alors effectivement, ça n'a absolument rien à voir avec les thrillers. Mais j'ai essayé de faire vraiment thriller parce qu'en fait, vous allez le voir ensuite, j'ai pas forcément la place que je voudrais pour chaque genre littéraire. Ensuite, ici, comme sur l'étagère précédente, j'ai voulu mettre certains livres en avant. Donc on a celui de Safia ici, celui de Léna Dunam, Betty, Inès de la Fressange, le petit bouquin de Marie Kondo que j'ai lu au mois de janvier. Donc si vous voulez voir mon avis sur lui, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de mes livres lus en janvier. Voilà. Donc ici, encore une fois, j'ai voulu vraiment en faire ressortir certains. Ensuite, ici, tout là, au fond, on a des livres en anglais, donc en édition originale. Donc on a Harry Potter 4 ici qui est un pavé, non, et même le 5, qui est un pavé et qui est mon tome préféré mais que je n'ai pas encore lu. On a Le Diable Saviante Prada que j'ai acheté en occasion chez Gilbert Joseph. Bref, on a un petit bouquin du signe du Bélier puisque je suis Bélier que j'ai acheté chez Urban Outfitters. On a celui-ci que j'ai acheté à Londres. J'ai une très très belle édition de Rebecca également qui est là, que j'aime absolument trop. Voilà. Donc on a quelques livres en anglais ici. On a du Jojo Moyes. On a celui-ci que j'ai lu au mois de janvier que j'ai beaucoup aimé. On a celui-ci qui était une déception que je vous présentais dans mes livres lus en septembre, dans mon livre lu en septembre d'ailleurs. Donc là aussi, on a que des livres en anglais dans le fond. Ici, on a du Jojo Moyes parce que j'adore cet auteur. On a le livre de Michelle Obama que j'ai lu en janvier aussi. On a celui-ci qui est un nouveau, qui est Le Mystère à la Gerfeld que j'ai eu après ma vidéo de mes nouveautés lecture. C'est pour ça que je ne voulais pas présenter. On a l'anti-guide de la mode. Voilà. Et ici, ce sont mes livres qui sont d'auteurs scandinaves. Donc on a du suédois, du finlandais. Voilà. Et Donia Tarte n'a rien à faire là. Mais je trouvais que ça allait bien dans l'ambiance un peu froide, polaire. Et on a notamment Katharina Mazzetti qui est une auteure suédoise que j'adorais quand j'étais jeune. Donc voilà. Ensuite, ici, on a encore certains livres en évidence. Donc on a ce beau livre de San Francisco que j'adore. On a le livre de Christina Abazan. J'ai tous les livres de l'édition Super 8. Voilà. Là, j'ai mon nouveau livre de l'édition Galmeister que j'adore. Ensuite, ici, j'ai mis tous mes livres qui ont été écrits par des auteurs européens. Donc là, on a du Carmen Bramley. Donc c'est une française de vingt et quelques années qui a déjà écrit genre cinq livres. J'adore ce qu'elle écrit. Ensuite, ici, on a de l'auteur français encore. On a Diane Ducré, Carole Martinez. Ici, on a de l'italien avec Luca di Fulvio. Ici, j'ai tous mes Zafon que j'adore. Je vais vous faire une vidéo sur lui. J'ai cette magnifique édition du Gang des rêves de Luca di Fulvio également. Ensuite, ici, j'ai la littérature russe avec Anna Karenin, avec du Tchékov. Enfin, ici, j'ai quelques Ken Follett. J'en ai que deux. Ici, j'ai mes livres dits dystopiques, donc 1984 de George Orwell. Le symbole perdu, que je ne savais pas vraiment où mettre. Les deux livres que j'ai reçus dans la box Once You Upon A Book, que je vous laisserai juste dans le petit i ici. On a Amerib Kana, voilà, donc de la littérature un peu africaine. C'est un peu rangé n'importe comment. Et ici, on a des gros livres comme un Stephen King, un Jonathan Franzen. Ici, et je pense que c'est ma partie préférée, on a les romans écrits en Asie, donc les romans asiatiques. Au début, il y avait les romans russes ici, mais comme la littérature japonaise a pris beaucoup de place, ils se sont retrouvés là. Voilà. Donc ici, on a du Yoko Ogawa, du coup qui est japonaise. Ici, on a tous mes Haruki Murakami. Tout ça, c'est Haruki Murakami, dont les deux nouveaux que j'avais complètement oublié de vous présenter dans mes nouveautés lectures, alors que je les ai achetés en décembre. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai lu lui, je vous en parlerai très prochainement. Ici, j'ai deux magnifiques éditions de Haruki Murakami, qu'une amie m'a prêtée, j'adore. Ici, on a Geisha, que j'aurai lu quand vous aurez vu la vidéo, parce que je suis au Japon au moment où vous regardez la vidéo. Et je vais à Kyoto, et l'histoire se déroule à Kyoto, donc je vais le relire. Et ici, on a les romans indiens, ou qui comptent l'Inde, ou le Pakistan, ou le Moyen-Orient. Ensuite, l'étage du bas, bon, c'est un petit peu moins bien. On a des mangas, tout là et tout à l'arrière. Et là, on a de l'accro du shopping, des trucs un petit peu guilty pleasure. Ici, on a tous mes romans, bah des gros. On a du Harry Potter, du Ken Follett, J.K. Rowling, Stephenie Meyer. Au fond, on a du Stephen King. Joël Dicker, que j'adore. Les apparences, on a avant de les dormir. Du coup, cette bibliothèque, dans son ensemble, ressemble à ça. Elle n'est pas trop mal agencée, je trouve. Assez bien rangée, j'en suis assez contente. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ici, on a mis une petite étagère, où j'ai mis un dictionnaire de la philosophie, mais cartes aux villes de chaque ville où je suis allée. C'est hyper, hyper pratique pour se repérer. Le beau livre de Natasha Byrds, que j'ai lu en février. Des David Lodge et du Donald Westlake, que je ne savais pas où mettre. Ensuite, on a ça. Ensuite, on a une autre bibliothèque, qui se présente comme ceci, qui était dans ma chambre, et c'est celle que vous voyez dans mes anciennes vidéos. Alors ici, tout ça, là, c'est que du thriller. Thriller étranger, donc pas du thriller français. En fait, j'ai séparé les français et anglo-saxon ou étranger. Donc là, on a uniquement du Peter James, qui est un auteur que j'adore, j'adore, j'adore. Il écrit des romans thriller assez sombres, mais vraiment, où j'adore. Ici, on a du Saskia Sarginson, que j'adore littéralement. Je vous avais déjà parlé de celui-ci, que j'avais lu l'année dernière. Ici, on a l'ombre d'Emily. Enfin, vraiment, que du thriller, quoi. Voilà. Ensuite, à l'arrière, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du Robin Cook, du Lisa Garner. J'ai du Robert Galbraith, AK, J.K. Rowling. Donc voilà, tout est... On va y arriver. Tout est ici. Ensuite, ici, on a du roman contemporain. Un peu français, un peu étranger, c'est n'importe quoi. Donc ici, j'ai mes Bernard Werber, qui écrit vraiment des choses... Je pense que vous le connaissez pour les fourmis. Moi, je n'ai pas accroché du tout. Mais notamment pour celui-ci, les Thanatonautes, qui est absolument génial. J'ai du John Irving, celui-ci, je l'avais adoré. J'ai les Fanny Flag, il en manque un, qui est là, que j'ai lu en février, que je dois vous parler, du coup, dans une prochaine vidéo. Vraiment, du contemporain, quoi. Ceux-là, c'est ce, un petit peu, récit de vie, de voyage. Donc on a Into the Wild, dans les forêts de Sibérie. On a le livre de Florence Hubkasset, qui a été accusée de trafic de drogue au Mexique, qui a été emprisonnée là-bas. On a le livre de Natasha Kampusch, la fameuse autrichienne, qui a été séquestrée pendant 8 ans. Lui, je vais voir si je le lis, parce que bon, c'est un peu dur. À l'arrière, j'ai tous les Michel Bussi. Je ne sais pas si vous verrez. C'est pas terrible, le focus, là. Ensuite, là, j'ai du David Fouenkinos. Des livres que vous avez peut-être déjà vus dans mes vidéos. C'est fort probable, il y en a forcément. Ensuite, ici, c'est mon étagère complète dédiée à Stephen King, parce que j'ai beaucoup de livres de Stephen King. J'ai par exemple Cimetière, qui est le tout premier livre que j'ai lu. J'ai par exemple Juste avant le Crépuscule, qui est un recueil de nouvelles, il me semble. J'ai le Salem, qui est très sorcier et tout. J'ai le fameux ça en deux volumes. Enfin, bref, j'en ai plein et je les ai tous mis là. C'est quand même vachement plus simple. J'ai Charlie, ça, Rose Mother, etc. Et j'ai deux livres de Silo, qui sont du fantastique, un petit peu science-fiction. Voilà, que je ne savais pas trop où mettre. En dessous, j'ai du thriller, encore un peu du thriller ou du roman noir. Donc ici, j'ai Tina Sesquiss. Je vous avais parlé de lui, ses femmes, j'en suis quasiment sûre. Ici, j'ai tous mes Franck Thillier. Alors, je n'en ai pas beaucoup, tout simplement parce que c'est ma tante qui me les prêtait. Donc du coup, je les lui rendais au fur et à mesure. Ici, j'ai Orange is the New Black. Ici, j'ai un Jean-Christophe Granger. Tout comme ici, en fait. Et ici, j'ai quasiment tous les livres du fameux auteur anonyme, qui a écrit ses livres quand j'étais au collège, avec le livre sans nom, l'œil de la lune, le cimetière du diable, etc. Et il y en a sept. Et il me manque le tout dernier, qui est le Bourbon Kid. Et j'ai également un Maxime Chatham. Et la toute dernière étagère, on a du roman ado. Voilà. Donc on a tous les Twilight. J'avais acheté le 4 en anglais. Parce que... Alors, je l'ai un tout petit peu lu, on va peut-être pas exagérer. Ici, j'ai un peu du truc à dos, mais pas que. Par exemple, j'ai la couleur des sentiments, qui avait été adaptée en film, qui est loin d'être simple. J'ai un recueil des Pretty Little Liars, The 100, dont je vous avais parlé, Paranoia, dont je vous avais parlé. Ici, c'est mon Guilty Pleasure, avec Campus. D'ailleurs, il faut que je vous fasse absolument une vidéo ciblée sur Campus. Donc attendez-vous à voir cette vidéo courant mai, je pense. C'est une saga pour ados, mais franchement, trop trop haletante que j'adore. Du coup, je les ai tous gardées. Dans le même style, j'ai tous les journales d'une princesse. Voilà, Guilty Pleasure. Et ici, j'ai tous les Gones également. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Et il y a absolument tout qui tombe. Du coup, de loin, cette bibliothèque rend comme ceci. Donc c'est pas trop mal organisé. Assez bien rangé. Bon, j'ai assez trié quand même par genre. J'ai essayé. Et la dernière bibliothèque que j'ai, c'est celle-ci qui est dans ma chambre, qui est beaucoup plus petite que vous ne voyez pas dans mes vidéos, parce qu'elle était à côté de moi, en fait, dans mes anciennes vidéos. Alors du coup, ici, il y a tous mes classiques. Tous mes classiques et mes romans de comédie au fond. Alors on va commencer par ici, avec tous les Jules Verne. Enfin tous, j'en ai quatre. J'ai du Stendhal, j'ai du Sartre, j'ai du Victor Hugo, Tristan et Izeut même. Jane Austen, Daphné Dumouriez, je l'adore. Les Liaisons Dangereuses. Vraiment que des classiques. Belle Amie que j'adore et que je vous recommande vivement. Ici, on a tous les Lorraine Westbergères. Absolument aucun rapport, puisque c'est de la comédie. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo entièrement consacrée à elle, si vous voulez aller la voir. Ensuite, il y a tous mes romans de comédie au fond. Donc on a du Isabelle Wolfe, du Sophie Kinsella. Voilà, on en a plein. Je ne sais pas, je ne vais pas tous vous les montrer, ce n'est pas très intéressant. Ensuite, ici, on a tous mes livres de théâtre, puisqu'en fait, j'ai fait du théâtre pendant trois ans. Je vous en ferai peut-être une vidéo sur ma chaîne principale. Donc du coup, j'ai accumulé beaucoup de livres que je devais acheter pour les cours ou que j'ai moi-même acheté. Donc on a des classiques, on a du Shakespeare, on a du Fédo, on a du Ionesco, qui écrit du théâtre absurde. On a du Jean-Michel Rippe, qui est un français. On a de la philosophie avec Platon. Enfin bon, ça se mélange, c'est un petit peu n'importe quoi. Ensuite, on a du Laura Kazichke. Ils sont tous ici, je vous avais fait une vidéo entièrement consacrée à elle. Alors pour le coup, elle, c'est du roman contemporain et sombre qui dépeint les USA d'une façon pas très reluisante. Je vous laisserai ma vidéo dans la barre d'infos si vous souhaitez aller la voir. Et voilà, en fait, j'avais envie de les mettre ici. Ici, on a tous les Margaret Atwood. Pareil, en fait, j'avais vraiment envie de les avoir à proximité. Il faut savoir que j'en ai lu seulement un seul d'elles, qui est La Servante Ecarlate. Il faudrait vraiment que j'en lise plus. Donc voilà. Et pour le dernier étage, on retrouve encore de la littérature ado. Décidément, j'ai eu un peu de mal à me séparer de mes livres à dos. Pourtant, ce n'est pas du tout ce que je lis au quotidien. Mais voilà, on a mes chouchous qui sont tous les John Green. Pour moi, ce n'est pas complètement à dos. Donc je les garde. Je vais même acheter son tout dernier qui est ici, Tortue à l'infini. D'ailleurs, qui est écrit... Ah, qui est à l'envers. Mais c'est génial. Donc c'est celui-là. Je vous présente peut-être dans mes nouveautés également. Finalement, on a 4 filles et un jean. Le fameux que j'avais beaucoup aimé. Ici, on a du Amélie Nothomb. Donc ouais, aucun rapport. Vraiment. Eric Emmanuel Schmitt. Et ici, on a tous mes Phobos que j'adore. Voilà. Voilà du coup, ma bibliothèque d'aspect global, elle donne ça. Voilà. Donc c'est plutôt assez bien rangé et classé. Et je m'y retrouve et c'est l'essentiel. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. C'était un peu lourd de me trimballer avec l'appareil à bout de bras. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup beaucoup de livres. Je ne les ai pas comptés. Mais quand je les avais comptés il y a genre 5-6 ans, j'en avais déjà 250 et quelques. Là, je pense en avoir plus de 400. J'essaye quand même de trier et de donner ou de me débarrasser de ce que je ne lis plus et ceux pour lesquels je n'aurai plus d'utilité parce que j'en achète régulièrement. Donc ça ne sert à rien de les garder pour dire de les garder. Donc tous ceux que vous avez vus, ce sont des livres soit qui me sont chers, soit que j'aime avoir avec moi, soit que j'aime relire. Bien sûr, je ne les relis pas tous. Donc en soi, ce n'est pas forcément très utile de tous les avoir avec soi. Mais moi, je suis une grande collectionneuse quand il s'agit de livres. Donc voilà, j'espère que mon système de rangement vous aura plu, vous aura donné des idées. En fait, j'avais très envie de dissocier les thèmes et au niveau géographique. Par exemple, je n'allais pas ranger du contemporain et du thriller avec de l'historique. Et mélanger anglo-saxon et français, ça me dérange un peu. Voilà, je suis notamment très fière de mon rayon asiatique, composé surtout d'auteurs japonais. Je pense que vous l'aurez compris. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont environ tous les 10 jours en ce moment. Voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501